Bonjour à tous, je m'appelle Laure Arel, je suis professeure de mathématiques au collège Helbert-Camus et donc je vais vous présenter le projet des classes espaces au collège Helbert-Camus. Le collège Helbert-Camus est en Essonne, à la Norville. Donc brièvement, pourquoi avoir créé ces classes ? En fait, ça a démarré par un projet espace avec la mission Proxima de Thomas Pesquet. En fait, le CNES avait fait un appel à projet, avait sollicité tous les professeurs de France pour lancer des expérimentations scientifiques dans leur classe. Et donc ça a très bien fonctionné dans les établissements de France. Donc nous, ça a commencé par un projet en mathématiques et fort de l'enthousiasme des élèves, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de poursuivre les années suivantes par un projet pluridisciplinaire. Donc en fait, la dynamique d'avoir lancé ces classes espaces, ensuite je rentrerai dans le détail sur le travail qui est effectué dans le cadre de ces classes, force est d'admettre qu'effectivement, la dynamique projet permet de plus facilement donner du sens aux apprentissages. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'élèves qui disent qu'effectivement, ils ne voient pas trop ce à quoi serve telle et telle notion en mathématiques ou dans d'autres matières, puisqu'effectivement, on fait ça en français, on fait ça en sciences physiques, en anglais et dans les autres matières. Donc effectivement, la pédagogie proche, c'est ce qui a motivé effectivement le fait de lancer ces classes espaces. Ensuite, ce qu'on voulait aussi, c'était de créer un projet fédérateur. C'est-à-dire qu'initialement, on a donc effectivement lancé un projet et l'idée, c'était de faire quelque chose qui fédère les élèves, quel que soit le niveau d'apprentissage, parce qu'effectivement, on pourrait se dire que c'est peut-être des classes scientifiques et ainsi de suite. Pas du tout, je rentrerai dans le détail après, mais du coup, on a vraiment favorisé l'inclusion de tout type d'élèves. Donc c'était créer vraiment un projet fédérateur, développer la curiosité, l'esprit d'initiative. On verra après effectivement le travail qui est initié avec les élèves et mettre en place un travail pluridisciplinaire. C'est-à-dire en début d'année, on se réunit avec les collègues et on voit ce qu'on peut naître en place sur la thématique spatiale. Alors au niveau de la constitution de ces classes, la première année, effectivement, on a pris une classe au hasard et on a lancé avec les missions du CNES et de l'ESA. Il y a eu une très belle émulation, mais force est d'admettre aussi qu'il y avait des élèves dans d'autres classes qui étaient très intéressées, qui du coup n'appartenaient pas forcément au projet, et des élèves qui se retrouvaient dans cette classe-là, qui n'étaient pas forcément non plus très intéressés. Donc on s'est dit qu'il fallait réfléchir différemment et proposer aux élèves d'intégrer le projet. Donc le dispositif qui est mis en place, c'est le suivant. Les élèves, donc là, dans les mois à venir, postulent par le biais d'une lettre de motivation où ils expliquent pourquoi ils voudraient intégrer le projet. Et ensuite, dans une classe de 5e et une classe de 3e, on sélectionne du coup les élèves par rapport à leur motivation et on fait une classe de tous les niveaux. Donc on a inclus également, on a inclus cette année des élèves du LIS, c'est-à-dire d'unité locale d'insertion scolaire, donc des élèves handicapés. On a aussi des élèves qui sont porteurs d'autres troubles. On a des élèves qui sont avec des profils, des enfants précoces. On a également des enfants de types très différents, mais le but, c'est vraiment de favoriser une mixité et d'avoir aussi des filles, bien évidemment, dans ces classes. Alors le nombre d'élèves, du coup, on a 60 élèves. Donc depuis, on a commencé les premières classes ESPACE en 2016, donc ça fait plusieurs centaines d'élèves qui viennent de passer dans ces classes-là. Et donc voilà, on a 60 élèves par année et on a choisi une classe de 5e, une classe de 3e. Pourquoi on n'a pas choisi la continuité ? C'est parce qu'on veut leur laisser... Voilà, ils font une année en 5e, on ne veut pas que ça devienne une habitude, entre guillemets, on dit bon, allez, je continue. On veut vraiment que la classe de 4e, ils réfléchissent à ce qu'ils ont fait et ensuite, en 3e, les plus motivés disent « Ah oui, ça m'a vraiment plu, pendant une année, ça m'a manqué, je relance. » Et puis il y a ceux qui étaient curieux, qui n'ont pas forcément possible en 5e, qui vont se lancer en classe de 3e. Donc voilà. En complément, vous l'aurez compris, c'est un travail pluridisciplinaire, je vais rentrer dans le détail après. Un travail pluridisciplinaire, donc en mathématiques, en français, en arts plastiques, en anglais, en EPS, en langue, voilà, en histoire-géographie également. Et en complément, en fait, on fait ce qu'on appelle des pauses-espace. Ce sont des ateliers, en fait, en plus des heures de cours, durant lesquels les élèves travaillent sur la thématique spatiale. Ah, ça va bon ? Voilà. Alors déjà, on a favorisé l'ouverture aux nouvelles technologies. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la mission Proxima Thomas-Pesquet, on a effectivement eu des kits de germination, on a eu plein de choses. Et il y avait dans les programmes de l'ESA la possibilité de faire de la programmation. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, la programmation qui est mise en place, c'est du scratch. Donc voilà, c'est le principe de petit bloc qu'on met bout à bout. Puis du coup, on fait avancer un petit bonhomme sur un écran. Et en fait, l'ESA, l'idée, c'était de lancer un projet en programmation Python. Alors en fait, ça a été lancé par l'astronaute anglais Tim Pic, qui était dans la Station Spatiale Internationale et qui est associée à la fondation Raspberry Pi et donc l'ESA. C'est mis dans l'idée de développer un appel à candidature des établissements, d'abord en Grande-Bretagne et puis ensuite ouvert en Europe, à la programmation dans les collèges. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est qu'il y a deux Raspberry Pi, donc l'astropi, donc il y en a un ici. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est un Raspberry Pi, donc c'est un Pi 3 avec des capteurs, humidité, température, pression, champ magnétique. Vous avez des joysticks, vous avez donc le capteur qui est à l'avant et à l'arrière, vous avez un appareil photo. Et donc là, on voit Thomas Pesquet du coup avec Ed Easy, les deux Raspberry Pi. Et donc nous, dans l'établissement, ce qu'on a fait, c'est que forcément à bas prix, puisque c'est du Raspberry, on a eu le premier astropi, qui était Thomas Astropi, puisque Thomas Pesquet l'avait signé. Et puis du coup, chaque année, en fait, on achète un nouveau kit et on a un nouvel astropi. Donc là, c'est la salle qui est dédiée, c'est-à-dire que les élèves, donc là, ils sont en séance, ils font de la programmation. Et c'est une salle qui est ouverte sur l'heure du déjeuner, c'est-à-dire que les élèves peuvent le midi s'amuser et bidouiller. Alors l'idée, c'est quoi ? C'est que les élèves inventent une expérimentation scientifique qui puisse être lancée dans les astropies de la station spatiale. Donc en fait, courant septembre-octobre, les élèves se réunissent et imaginent des expérimentations scientifiques. Courant octobre-novembre, les jurys de l'ESA se réunissent et choisissent les expérimentations qui leur semblent les plus pertinentes. Le jury ensuite valide donc une première étape. Ensuite, les élèves ont deux mois pour faire un programme en Python. Donc on a rendu, donc là, cette année, on a six équipes au collège, donc dans les classes espaces. Et donc chaque équipe a inventé un programme. Et donc là, d'ici une à deux semaines, on saura les équipes qui ont été sélectionnées et donc les programmes qui sont sélectionnés part dans la Station spatiale internationale. L'idée après, c'est qu'effectivement, les élèves reçoivent les données de leurs expérimentations scientifiques pour pouvoir les étudier. des variations de champ magnétique, des variations d'humidité. Ça peut être, par exemple, détecter variations d'humidité. Donc celui-ci est dans le module Columbus. Donc par exemple, typiquement, les élèves l'année dernière ont pu détecter la présence des astronautes simplement voyant la variation d'humidité dans le module Columbus. Donc voilà, ça, c'est des idées. Alors voilà d'autres. Voilà, donc ça, c'est l'année dernière. Donc avec, c'était Team Rocket. Donc c'était une des équipes du coup des classes espaces qui a été sélectionnée. Leur idée, c'était quoi ? Donc ça, c'est sur l'astropie qui est ventousée. Donc il y en a un dans le module Columbus pour faire des enregistrements, capteurs, humidité, température. Et il y en a un autre qui est ventousé, en fait, sur le hublot de la station spatiale. Et donc là, en fait, l'idée, c'est que les élèves avaient fait un programme qui prend des photos. Et donc l'idée, c'est qu'ils voulaient... Donc ça, c'est des photos qui sont prises en caméra infrarouge. Et l'idée, c'était d'étudier ensuite la végétation des différentes zones survolées. Donc ce qui est assez intéressant, effectivement, d'un point de vue pédagogique, c'est déjà la localisation des photos qui vont... Déjà, c'est le programme, parce qu'il faut déjà le faire. Donc c'est pas forcément évident, parce que c'est vrai qu'ils partent connaissance zéro en programmation. Donc du coup, il faut leur expliquer comment on fait un programme Python, voilà, puis toute la rigueur que ça nécessite. Et puis, après, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, c'est recevoir de l'ESA 300 photos de la Terre uniques à pouvoir étudier. C'est vrai que c'est le côté un peu grisant de dire c'est extraordinaire de recevoir toutes ces belles photos. Donc là, par exemple, c'est le désert de Tanami en Australie. Donc en fait, c'est des photos qu'on a analysées ensuite avec le logiciel Infragramme et qui permettent de voir en fait la chlorophylle. Donc le but, c'était que les élèves voulaient voir en fait analyser différents éléments en photo. Donc on a eu évidemment beaucoup de photos de nuages, de mer et ainsi de suite. Et puis ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu des photos du Canada. Donc des photos assez intéressantes parce qu'on voyait vraiment des détails. On était, voilà, on voit vraiment les quadrillages de différents endroits où on trouve des champs. On avait des montagnes qu'on pouvait très facilement voir avec les photos. Et puis du coup, dans l'autre endroit du Glambe, on avait des photos en Australie. Donc du coup, avec des analyses très différentes, de la végétation. Alors, une autre idée du coup qui a été mise en place toujours dans ces nouvelles technologies. Alors, en fait, l'idée, c'est le point de départ des projets. Et on a appris de nos erreurs, évidemment, parce que chaque année, on essaye de voir ce qui peut être amélioré. C'est de ne pas rendre les élèves consommateurs d'un projet, mais acteurs. C'est en début d'année, nous, on part de zéro. Et donc les élèves, effectivement, l'idée, ils voulaient faire du boudouage, des maquettes, et ainsi de suite. Donc on a commencé il y a trois ans à faire un village lunaire avec des Legos, mais à l'échelle. Parce qu'il faut quand même que ça soit à peu près correct au niveau de la proportion. Donc là, par exemple, ça, c'est la maquette qu'on avait faite l'année dernière, parce que je ne les ai pas toutes prises en photo. Donc là, en fait, l'idée, les élèves avaient pour idée en début d'année de faire une base martienne. Alors le but, ce n'était pas de faire un truc futuriste qui soit complètement délirant. Donc on a récupéré, en fait, les plans de la mission Mars 500. Alors en fait, Mars 500, ça a été une mission d'enfermement qui a lieu il y a dix ans, où cinq hommes sont restés enfermés pendant 520 jours dans un module confiné en Russie pour voir les effets d'un dernier retour sur Mars, tout simplement voir comment l'homme est conditionné pour pouvoir supporter cet enfermement de l'Uronduré. Donc on avait eu la chance de pouvoir échanger avec Romain Charles, qui est effectivement l'une des personnes qui étaient enfermées à l'intérieur de ce module. On a récupéré les plans. Et donc avec les plans, les élèves, en fait, ont modélisé ensuite à l'échelle les différents modules. Et donc voilà. Donc à droite, c'est la base martienne qu'ils avaient inventée. Donc à droite, en fait, ce qu'on trouve, c'est le module de vie. Donc ici, on voit le module de vie. Puis après, il y avait le module de... Voilà, il y avait différents modules qu'on trouvait dans Mars 500 avec une configuration différente. Mais ça leur a permis de travailler déjà sur les proportions, sur les échelles et voir au niveau habitabilité ce qu'on peut trouver dans des missions spatiales. Alors cette année, toujours dans les nouvelles technologies, on est parti dans une direction très différente. On est parti dans les directions de Star Wars cette année. Donc en français, ils ont travaillé sur les fanfictions. Donc ils ont travaillé sur des suites de Star Wars. Donc ils ont étudié une partie de Star Wars et ils ont dû chacun en faire la suite. Et donc en mathématiques, il a fallu se poser la question comment arriver à faire des maths avec Star Wars. Donc on s'est dit, voilà, c'était sympa de faire une maquette sur Star Wars. Donc l'idée, c'est que on a pris un plan du film de Mossesley. Et donc les élèves ont travaillé sur cette image-là pour essayer d'arriver à retrouver la proportion des bâtiments, la hauteur des bâtiments, trouver une échelle qui soit correcte. Et donc ensuite, on les a fait travailler sur TinkerCAD. Donc ça, c'est des images que j'ai prises la semaine dernière. Donc ça, c'est des élèves de 5e qui ont fait la modélisation 3D. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, derrière, c'est la géométrie dans l'espace. Puisque effectivement, nous au programme, c'est quoi ? C'est cubes, pavés, sphères, cylindres. Bon là, du coup, c'est un tout-en-un, en un peu plus fun. Donc du coup, l'avantage, c'est qu'effectivement, ils avaient les plans du film, l'échelle. Donc du coup, il faut travailler sur les proportions et ainsi de suite. Et donc là-haut, ça, c'est la maquette qui est en construction en ce moment. Donc elle n'est pas encore finie. Donc là, on a les bâtiments en fait de Mossesley qui ont été modélisés par les élèves de 5e et 3e espaces. Donc évidemment, l'avantage de TinkerCAD, c'est comme c'est une plateforme, donc là, j'ai mis un espace collaboratif, c'est-à-dire que chacun voit ce qui se fait, voilà, chez les copains, sans aller modifier, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une plateforme qui permet aux élèves de pouvoir continuer chez eux, de pouvoir continuer au CDI sur leur temps libre à n'importe quel moment. Donc du coup, il y en a certains. Par exemple, il y a un élève qui m'a dit la semaine dernière, donc c'était un 3e, il m'a dit, moi, je voudrais faire un robot dans Star Wars. Donc du coup, il s'est lancé dans la réalisation d'un robot et du coup, voilà, ça, c'est le robot qu'on a fait imprimer la semaine dernière. Et donc, c'est vrai que du coup, la visualisation dans l'espace, c'est quelque chose qui peut poser problème, notamment pour des élèves en grande difficulté. Et c'est vrai que plutôt que leur montrer un cube et un cylindre en plastique sur une table en disant, ben voilà, là, pour le coup, ils le manipulent, ils font des sections de plans et ainsi de suite. Donc ça permet effectivement de faire travailler là-dessus. Voilà. Alors, au niveau des classes espaces, en fait, on a essayé de développer aussi, voilà, donc ça, c'est dans les fameuses poses espaces. Donc ça se fait en dehors des cours. Donc en fait, le principe des poses espaces, les élèves volontaires s'y inscrivent. Alors évidemment, quand on a démarré les premières poses espaces, il y avait 3-4 élèves. Et puis, au fur et à mesure, l'émulation s'est créée. Et là, on est en moyenne entre 60 et 80 élèves. Et c'est le vendredi en dernière heure. Et le but, c'est créer un moment convivial de partage où on puisse, voilà, parler du spatial. Donc soit on fait des conférences, soit on fait la modélisation en 3D. Donc là, par exemple, c'est la VR. Donc chaque année, on organise une tombola qui nous permet de récupérer un budget. Ça nous permet chaque année d'acheter des Oculus Go pour pouvoir faire de la VR. Et ce qui est intéressant pour eux, c'est de pouvoir visualiser ce que c'est que le spatial. Parce qu'effectivement, voilà, tout ce qui est phénomène d'apesanteur et ainsi de suite, c'est quelque chose qui est quand même abstrait pour des enfants de collège. Et là, c'est vrai que du coup, il se trouve en immersion totale. Il y a des applications où vous baladez dans l'ISS. Donc du coup, ces notions de haut, de bas qu'on peut perdre, effectivement, lorsqu'on est dans l'espace, on peut vraiment le voir grâce à des animations comme celle-ci. Alors, un des autres points du projet, en fait, c'est que ce qui est important, c'est vraiment pas de... Comment dire ? On ne veut pas faire... Évidemment, on veut faire la promotion des sciences auprès des filles et des garçons, mais on veut vraiment cibler au plus large. C'est-à-dire que, voilà, développer l'imagination et la créativité, c'est quelque chose qui est important. Donc, l'année dernière, on a fait venir Lara Plurait, qui est la seule femme, l'une des seules femmes qui est effectivement artiste, air et espace, et qui est venue sur plusieurs heures avec les élèves pour pouvoir faire des fresques, montrer effectivement les réalisations qu'elle avait faites et faire travailler les élèves, du coup, par rapport aux compétences en art plastique sur le niveau collège, mais appliquée à la thématique spatiale. En dessous, alors là, c'était... C'est par rapport au Space Invader. En fait, l'idée, c'est qu'ils ont travaillé sur le street art avec le professeur d'art plastique et donc, après, ils ont fait chacun leurs réalisations en street art. Ça a donné lieu à un vote et du coup, à des réalisations qui ont été faites dans l'établissement en street art. Et donc, voilà, ça, c'est des réalisations qui avaient été faites. Et puis, en français, les élèves ont travaillé sur la science-fiction et sur la thématique, enfin, sur pas mal de textes en lien avec le spatial. Et donc, ils ont travaillé notamment sur la signature de l'eau avec Estelle Fay, donc c'est une journaliste scientifique qui a fait en fait un texte de départ et qui a invité les élèves à poursuivre l'histoire qu'elle avait racontée. Donc, voilà, les élèves se sont vraiment pris au jeu et pour des enfants qui, des fois, ont énormément de mal à se lancer dans l'écriture, qui sont complexés par des difficultés à l'écrit, le passage, voilà, les problèmes du dyslexie, des problèmes à l'écriture, des fautes d'orthographe et ainsi de suite. Le fait de se lancer à l'écrit, même si c'est difficile au début, c'est extrêmement valorisant, surtout pour une génération qui communique de manière très rapide, très courte et qui perd en fait ce sens de l'écriture. ça permet d'allier la thématique spatiale à un travail de création en français. Donc, on a voulu ces classes espaces comme un... enfin, vraiment des classes où il y a un projet fédérateur avec un fil conducteur. Alors, évidemment, il y a la partie pédagogique qu'on fait en classe, il y a la partie réalisation pratique et puis ce qui est important aussi, c'est d'aller au contact du spatial. Alors, voilà, il y a quelques photos. Donc, chaque année, effectivement, on essaye de mettre en place la possibilité pour les élèves de pouvoir rencontrer des personnes dans le spatial. Donc, l'année dernière, on a eu l'honneur de pouvoir assister en direct à l'atterrissage du robot Insight avec les présidents des agences spatiales. Donc, ça, c'était la cité des sciences. L'année dernière, on a été au Bourget, donc on a pu échanger effectivement avec des pilotes de patrouille pour pouvoir voir différents aspects avec aussi bien des techniciens que des pilotes. Évidemment, pouvoir rencontrer des astronautes. chaque année, effectivement, c'est un souhait des élèves. Donc, ils ont eu la chance de rencontrer chaque année un astronaute, en fait, que ça soit des astronautes de la NASA il y a quelques années ou des astronautes de l'ESA, donc français, en l'occurrence, donc Thomas Pesquet, Jean-François Clairvoy, Michel Tonini et j'en oublie d'autres. Voilà. Et cette année, avec le film Proxima, on a pu assister à l'avant-première du film avec la réalisatrice, du coup, ce qui donne un aspect assez large et cette ouverture culturelle est vraiment indispensable pour donner du sens au projet, pour pouvoir donner du sens aux apprentissages. Alors, donc, pour conclure la présentation, à l'avenir, ce qui nous intéresse, parce qu'il y a un volet et c'est pour ça qu'effectivement, je suis très intéressée par toutes les présentations depuis ce matin, il y a un volet qui nous manque, effectivement, c'est ce volet radio amateur. Donc, l'année prochaine, là, on a postulé pour l'an prochain pour un projet Harris, donc, en partenariat avec Paris Saclay. Donc, le but, ça serait de faire une journée sur la thématique spatiale où on pourrait convier tous les établissements, les enseignants pour des formations, des échanges, voilà, des échanges pratiques, parler de tout un tas d'éléments pratiques pour pouvoir introduire le spatial à l'intérieur, effectivement, des établissements scolaires et parler des clubs radio amateur. Enfin, la promotion, effectivement, de tout ça et montrer que c'est quelque chose qui est accessible à tous les enfants, à toutes les familles et qui peut être reproduit aussi facilement. Donc, voilà, on attend, on attend, effectivement, parce que la mission de Thomas Pesquet a été, on l'a dit tout à l'heure, décalée. Donc, les dossiers, du coup, vont être constitués les mois prochains et en fin d'année, on saura les établissements qui sont retenus pour continuer l'aventure Harris dans les établissements scolaires. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laure. J'avoue que je te remercie d'avoir fait cette présentation parce que quand j'ai découvert ce que vous faisiez dans votre collège, ça va vraiment estomaquer. Et donc, du coup, je voulais faire partager parce que je pense que c'est des bons exemples et des choses qui peuvent être, je dirais, largement reproduites. Il y a un autre exemple qui va arriver avec des choses de... ...